Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Alors vous aviez donc Tristan qui était dans le public avec l'ami d'Adrien, vous aviez aussi cette jolie demoiselle qui est une habituée du public que je salue, vous aviez aussi Daphné d'Armentière qui cherche un homme aisé, donc voilà je trouvais ça rigolo, vous aviez aussi Arnaud de Nice, snowboardeur, qui ne dort que 4 heures par jour et qui passe son temps à acheter des conneries sur Internet, donc il peut venir acheter le gratte d'eau sur notre site et puis un t-shirt voilà, donc s'il n'arrive pas à dormir et puis vous aviez Adrien qui est venu avec des nouvelles chaussettes, donc là c'était des chaussettes cactus et puis vous aviez aussi bien sûr Anne-Charlotte, donc Anne-Charlotte avant d'être enseignante, elle était journaliste et elle avait déjà interviewé donc Jean-Luc Reichman et c'est pour ça qu'elle a eu droit à un bisou. Ensuite on a appris qu'il y a un groupe sanguin qui s'appelle Bombay, donc voilà, si vous n'êtes ni A, ni B, ni B, etc., etc., vous pouvez être Bombay, donc voilà. Sinon après le pauvre Adrien s'est un peu planté sur toutes les questions du coup fatal, il nous a encore fait rire une dernière fois, donc dans la fable de Jean de La Fontaine, la laitière et le potelet, comment s'appelle la laitière ? Donc il a dit Martine, au lieu de dire Pierrette, donc c'est Martine et le potelet, et puis voilà, donc il a été éliminé, et puis comme Jean-Luc Reichman n'a pas arrêté de dire qu'il cherchait un homme et tout, ben voilà, le dernier petit jeu de mots en son hommage, donc on peut dire que le guépard, voilà. Et puis ben sinon, comment dire, alors là je ne sais pas si vous avez vu, donc vous avez un nouveau jeu où TF1 vous rembourse, comment dire, vos factures, etc. Bon, moi ce qui me fait rire, c'est que quand Jean-Luc vous annonce ce jeu, il dit vous, mais quand il dit vous, c'est pour une seule personne qui gagne, attention, ce n'est pas pour tout le monde, donc si vous téléphonez, il faut savoir qu'il n'y aura qu'un seul gagnant, donc voilà, et puis sinon Anne-Charlotte a fait un joli coup de mètre à 10 000 euros, donc elle partageait avec un téléspectateur, donc il paraît qu'elle ressemble à Virginie Effira, donc après c'est à vous de voir, voilà, il y a Virginie Effira. Dans l'Étoile Mystérieuse, ça ne bouge pas trop, donc toujours le commandant Cousteau, puis comme aujourd'hui, c'est les rois, le t-shirt avec le certificat, donc vous avez le t-shirt, je suis la reine, j'ai eu la fleur,